Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Encore un événement tragique dans la disparition de Leslie et Kevin, les parents sont effondrés, assure l'avocat de la famille de la jeune femme. La gendarmerie mène des fouilles pour retrouver les corps de Leslie et Kevin, portée disparue depuis trois mois dans les Deux-Sèvres. L'issue fatale ne fait guère de doute. La famille de Leslie sont sous le choc. Si les proches de Leslie et Kevin avaient encore espoir de les retrouver vivants cette semaine, l'espoir s'est envolé avec la mise en examen du deuxième suspect poursuivi pour assassinat. Sur la foi des déclarations des trois hommes interpellés, les gendarmes ont lancé des fouilles vendredi après-midi dans un champ situé en Charente-Maritime à Puy-Raveau. Une issue terrible pour les familles de Leslie Ourelbeck, 22 ans, et Kevin Trompa, 21 ans. Le nouvel avocat du père et de la belle-mère de Leslie indique, ce samedi, que ses clients sont sous le choc. Memorade Batik, a fait savoir qu'ils étaient effondrés après la mise en examen pour assassinat annoncé vendredi soir qui ne laisse plus d'espoir de retrouver Leslie vivante. La gendarmerie scientifique a lancé des fouilles vendredi après-midi dans un champ de Puy-Raveau en Charente-Maritime et sont restés tard dans la soirée. La terre fraîche retournée était encore visible ce matin. Une trentaine de militaires sont intervenus. Ils étaient aidés d'un drone ont confié des riverains à des journalistes sur place. Le secteur de recherche a été délimité à la suite des déclarations des suspects en garde à vue. Trois hommes arrêtés Un troisième suspect, toujours en garde à vue ce samedi, doit être présenté dans la journée à un juge d'instruction à Poitiers. Il est âgé de 23 ans. Vendredi, un suspect de 22 ans Nathan Badgi a été mis en examen pour assassinat. Il réside à Puy-Raveau, la commune où ont lieu les fouilles. C'est justement dans ce village que des affaires appartenant à Leslie et à Kevin avaient été retrouvées le 8 décembre. Nathan Badgi est un ami de Tom Trouillet, le premier suspect mis en examen, jeudi, pour enlèvement et séquestration. C'est dans la maison de Tom Trouillet que Leslie et Kevin auraient dû dormir la nuit où ils ont disparu fin novembre 2022. Une disparition liée à la drogue Lors d'une battue le 5 janvier, la belle-mère de Kevin Trompa avait dit à des journalistes qu'il avait pratiquement 10 000 euros sur lui le soir de sa disparition, selon elle pour acheter une voiture. La disparition du couple pourrait être en partie liée à un trafic de stupéfiants impliquant certains des protagonistes de l'affaire. Courage aux familles qui supportent cette terrible épreuve. Conviteur Conviteurs Conviteurs Merci.